ils étaient nus, donc ils ne pouvaient produire aucune connerie vous savez je vous dispense de beaucoup de choses je ne vais pas vous donner beaucoup de choses parce que ça dit beaucoup de choses les figuiers jésus dit à Nathanaël Nathanaël quand tu étais assis sous les figuiers moi je t'avais vu mais Nathanaël a dit ceci quand il n'a pas eu ses frères allons voir celui dont les prophètes ont parlé est-ce que vous me suivez frère mais Jésus dit avant que tu ne viennes avec tes frères toi Nathanaël j'étais assis sous les figuiers c'est sous les figuiers que Dieu a eu la connaissance du fils de l'homme donc nous comprenons que les figuiers les figuiers ici c'est la loi parce que la loi ne peut pas produire une bonne oeuvre la loi ne peut pas sanctifier personne ne peut produire une bonne oeuvre quand il est sous la loi voilà pourquoi Jésus nous enlève de la loi du péché pour nous faire entrer dans son royaume c'est la loi du péché mais écoutez frère je vous ai lu je vous ai lu et Mathieu et Mathieu d'abord et ils ont défini ce que c'est le vinaigre 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 fait avec une boisson enivrant il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs j'aime ces choses regardez comment le seigneur est en train de définir le vinaigre il explique d'abord que c'est fait d'une boisson enivrante et il dit c'est aussi fait à base de raisins bon essayons d'être un peu agriculteurs vous voyez les raisins les raisins qu'on achète dans le supermarché c'est sur base de raisins qu'on fait du vin on fait du vin sans alcool on en fait également avec du vin alcoolisé c'est pourquoi on appelle ça la boisson enivrante les vins dont on parle ici ce n'est pas le vin sans alcool non c'est du vin qui rend ivre est ce que vous me comprenez frère donc ici le vinaigre ici c'est un vin quand tu bois c'est un vin c'est un vin c'est un vin vous avez fait ? je vais exoter faites attention quand j'exote je ne suis pas en train de t'ouvrir les portes pour aller te saouler je ne suis pas en train de t'ouvrir je ne suis pas en train de t'ouvrir ce n'est pas un vin Jean-Luc vous savez quand quelqu'un a pris du vin vous avez fait un vin je vous dis moi il a rappelé de quelqu'un il n'a plus peur de quelqu'un même si tu es jeune même si tu es jeune Il va prendre la position Il va te taper Qu'est-ce qui lui donne cette force là? Cette assurance là C'est le 20 C'est le 20 Même s'il y a des loyers ici comme un frère Non mais il ne va pas ce qu'il va passer Il ne va pas me remettre Il n'y a pas des loyers Donc la fête L'évrogne C'est quelqu'un qui a la foi C'est quelqu'un qui a la foi Parce qu'il a peur des personnes Donc en réalité ce n'est pas lui C'est le 20 A l'intérieur de cette personne Qui lui fait faire des choses Je répète sa frère C'est pourquoi Tu avais interdit aux sacrificateurs Vous sacrificateurs Quand vous irez pour servir Vous Ne buvez pas du vin L'abîme s'explique Pourquoi avait-il refusé Que les sacrificateurs Boivent du vin Parce que si les sacrificateurs Boivent du vin Pendant les services Ils auraient la foi Donc nous comprenons Donc nous comprenons Qu'on a mis la loi Tu avais refusé la foi Aux sacrificateurs Il les a privés Il dit vous Quand vous vous sentez S'il vous plaît S'il vous plaît Ne prenez pas tu Mais les critiques que nous avons eues On dit qu'ils ne prendront pas du vinaigre Je n'ai pas conçu Tu fais un ivrage Il y a une langue Est-ce que vous me comprenez frère Je suis venu Je vais ajouter une petite En passant Jésus parle aussi Parce que tout ça a une explication Parce que tout ça a une explication Qu'est-ce que le seigneur cachait Je voudrais vous rappeler Je suis très proche De mon message sur la polygamie et la monogamie J'avais expliqué que la monogamie c'est Lévi J'avais dit J'avais dit Lévi La polygamie c'est Jida Je vais essayer de descendre un peu Pour que On puisse me saisir Dans toute la Bible Il n'y a aucun Lévite Qui était polygame Tous les Lévites avaient une seule femme C'est l'image de Christ Est-ce que vous comprenez ? Qu'il n'a qu'une seule épouse Que nous sommes Mais faites attention Comment sommes-nous constitués Comme une épouse Paul dit Plusieurs membres Mais il ne faut pas encore Mais plusieurs membres C'est Jida Parce que c'est Jida Il avait plusieurs femmes Est-ce que vous me suivez ? Je suis en train de réconcilier Lévi Et Jida Vous lui expliquez la même chose C'est pourquoi le dimanche passé J'ai invoqué Mechisedek J'ai dit que Mechisedek était sacrificateur Lévi Lévi Il était aussi roi de Salem C'est-à-dire Jida Donc dans Mechisedek Donc dans Mechisedek Nous avons les deux sacerdoces Le sacerdoce Le sacerdoce de Lévi Et le sacerdoce de Jida Or le sacerdoce de Jida C'est la royauté Je veux dire une chose Je veux dire une chose Vous savez frère Un ministre Quand il a mal présenté les choses Il doit réparer Je suis en train de revenir Pour préciser Parce qu'il y a des choses Que nous avions prêché Il y a quelques années Je crois que nous l'avions mal placé Dans Mechisedek C'est Abraham Qui donna sa dîme à Mechisedek Là nous ne sommes pas encore dans le temps de la loi Mais l'écriture dit Quand il donne Ce Mechisedek là Il est représenté deux sacerdoces Lévi Et Jida C'est pourquoi Quand Dieu vient instituer la dîme Il institue d'abord la dîme chez Lévi Deutéronome 14 Il dit Lévi prélèvera la dîme Mais dans les livres de Samuel Quand Israël demande un roi Tu dis à Samuel Tu diras au peuple Que le roi aussi Prélèvera l'enfant Auprès de vous Et c'est vous me suivez Nous sommes en train d'expliquer la différence qu'il y a dans la dîme de Lévi Et la dîme de Jida Donc le roi aussi Avent le droit de prélever Regardez frère Suivez-moi attentivement C'est pourquoi Tu vas remarquer Quand Jida vient Alors que la loi disait Ne peut sacrifier Ne peut chanter Ne peut servir au temple Qu'est-ce qu'il y a dans la dîme ? Qu'est-ce qu'il y a dans la dîme ? Vous voyez ça ? Mais David vient Dans le livre des deux collègues David est la première personne Qui a fait entrer les femmes Dans les chantres L'écriture dit que Quand Lévi Réveillait ton père David Qui n'est pas de la tribune de Lévi Alors que c'est à Lévi Que tu avais donné de conduire Lévi Je suis en train de présenter Deux sacerdotes ici C'est très important C'est pourquoi aujourd'hui Nous avons des soeurs qui chantent Mais s'ils s'étaient autant de la loi Ils ne chanteraient même pas Parce que nous avons la référence De l'écriture Que David les a fait en Dieu Le frère Paul Il vient me soutenir Je n'ai pas besoin De soutien de quelqu'un J'ai besoin de soutien de Paul Paul dit ceci L'éternel a fait de nous Un royaume Des sacrificateurs Non 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 Quelque chose n'est pas clair ici Parce que le royaume c'est Jida Sacrificateur c'est Lévi Mais Paul dit Il fait de nous Un royaume Mais ce royaume ici C'est un royaume Des sacrificateurs Donc il a mélangé Jida Et Lévi Et Lévi Est-ce que vous comprenez ? C'est ce que l'ébreu dit Nous sommes un royaume Mais des sacrificateurs C'est-à-dire que nous Nous avons la sacrificateur Nous avons la royauté Voilà pourquoi j'ai dit Aujourd'hui Le peuple doit donner La part de Dieu à l'église Mais sauf que On ne donne pas selon la loi Vous comprenez ? Je vais revenir plus tard Dans ces sacerdotes ici Nous ne donnons pas selon la loi Cela ne veut pas dire que nous avions enlevé la dimme Non Mais nous donnons selon la sacrificative C'est pourquoi C'est pourquoi quand tu lis le Nouveau Testament Tous les apôtres ont évité le terme d'Hime Parce qu'ils savaient qu'il y a des gens qui sont mal tensionnés Ils savaient aussi que beaucoup ne comprennent pas les études Mais tout en parlant de l'Hime Mais ils n'ont pas évoqué les termes Mais cela ne veut pas dire Qu'on ne doit pas apporter dans la maison du Sénat Vous comprenez ça frère C'est très important de retenir ces choses Regardez maintenant frère Donc le vin Se buvait régulièrement dans la maison du roi Dans la maison des Lévi Quand il est au service Il n'est pas vendu Mais le roi lui A chaque feste C'est du vin C'est pourquoi les jours où Le roi a appelé la vaste La Bible dit qu'après avoir bu Le coeur du roi rempli du vin Il demande à voir sa femme Mais de quel vin nous parlons ? Ecoutez maintenant Jésus dit aux disciples Ne sortez pas encore de Jérusalem Attendez Quand vous aurez les 7 disciples Alors vous sortiez Pour annoncer l'évangile N'oubliez pas frère Je suis en train de placer deux temps ici Il y a un temps Ou les disciples Ou les disciples Avez la parole Ils avaient entendu Jésus Mais Dieu dit Vous Malgré le fait que vous avez la parole Mais vous n'avez pas encore les 7 disciples Amen Amen Or Israël Avez la parole Mais il n'avait pas encore les 7 disciples C'est pourquoi Dieu interdit Il n'avait pas encore les 7 disciples 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 C'est un sacerdoce sans le vin C'est-à-dire un sacerdoce sans le saint-essis L'écriture dit Les jours, ils reçoivent le saint-essis Ils sautent Pendant qu'ils parlaient la langue Les gens le regardent Ils disent Ces gens Ils sont ivres Et c'est bon En réalité Ils étaient ivres Donc maintenant nous comprenons la définition Sur ça Donc ils ont regardé Ils ont dit Ils sont ivres J'aime la réponse des pieds Hier dit A la 3ème heure du jour Je vous réserve beaucoup de choses ici Parce qu'ils étaient ivres La 3ème heure du jour Ce que vous voyez ici C'est Joel chapitre 2 Donc le saint d'esprit C'est des saluts Maintenant je rentre Pour expliquer Pourquoi Marc Luc Et Matthieu Nous disent que En donnant à Jésus du vin Du vinaigre Il refusa Il n'a pas vu Nous comprenons que Matthieu Marc Marc Luc Il représente les premiers sacerdotes D'où il représente Jésus Il est présent selon les sacerdotes de Moïse C'est à dire la loi Les psaumes Et les prophètes Parce qu'on parle de la loi Les psaumes et les prophètes Le saint d'esprit n'était pas encore des versets Qu'est-ce que vous comprenez ? Toute cette contradiction apparente C'est la définition des sacerdotes C'est la définition des deux sacerdotes Mais Jean Lui dit que Jésus a venu Donc ici Jean Il voit Jésus dans les sacerdotes d'aujourd'hui J'aime ces choses J'aime ces choses Parce que Jean C'est un prophète Quand Jean commence à présenter Jésus Il présente Jésus dans la peau de Moïse Il dit au commencement Il était la parole Mais celui qui a écrit le livre du commencement C'est Moïse Donc quand Jean commence l'écriture Il commence directement Au commencement Il est la parole Donc pour comprendre déjà Il faut que nous rentrions au commencement La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Et la parole était Dieu Il continue Cette parole qui était Dieu C'est fait de chez Amen Ecoutez frère Cette parole Alors Il a apporté un corps Ce corps C'est le vêtement de la parole Jésus dans les dépousser L'écriture Lorsqu'on amène Jésus sur lui La Bible dit La Bible dit Il était prière de ses vêtements Je voudrais que tu fasses l'attention Je sais que dans un autre enseignement Nous expliquons que le vêtement de Jésus A été donné aux Romains A été donné aux Romains Les Romains ce sont les étrangers C'est pourquoi Paul dit Et évitez-vous donc de Christ Ça c'était l'enseignement Mais je vais déplacer le soleil Parce que Dieu avait dit à son prophète Dieu est au roi Je lui accorde encore 15 ans J'ai ajouté 15 ans sur sa vie Mais tu dis que pour ajouter 15 ans Dieu est déplaçant le soleil de quelques degrés Il a poussé mon pied Donc ici je suis en train de déplacer J'aime ces choses Ce sont les langages de Dieu Regardez frère Jésus a fait ses vêtements Tous les temps qu'il marchait sur la terre Il était habillé La Bible dit que c'était une tenue sans couture Mais pendant que Jésus marchait Il disait toujours aux disciples Qui m'a vu Abelbé Dans un autre terme L'évêtement de Jésus Caché Dieu Je répète ça Parce que si je te dis Je t'en ai répété Pour que tu comprennes pourquoi Jésus n'a pas vu et que Jean Il a vu C'est important Tous les temps que Jésus marchait C'est ce que j'ai dit La parole Il s'est fait chier Donc la parole a porté un vêtement Donc celui qui marchait là C'est le vêtement de la parole Mais la parole était à l'intérieur C'est pourquoi il avait dit à Philippe Comment tu ne comprends pas Que qui m'a vu A vu le Père Je suis dans le Père C'est un langage difficile pour résumer En réalité Dès le temps que Jésus marchait C'était Dieu dans un corps Mais Dieu qui s'est caché Et vous comprenez ? Parce que Dieu dans un corps C'était Dieu qui s'est caché C'est pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas les comprendre Ils ne pouvaient pas les comprendre Ils ne pouvaient pas les comprendre Il n'est pas qui ces gars là Parce que c'était un Dieu Qui s'est caché Donc le vêtement de Jésus Caché chez Dieu Il n'est pas qui ces gars Suivez bien On amène Jésus sur la croix Avant de le faire monter On va le déshabiller Est-ce que vous me suivez ? On déshabille ici C'est le changement de sa cerveau Parce que ce qui était caché Va être révélé Suivez bien Mais quand on déshabille Jésus On les fait entrer dans la chambre Je voudrais que vous compreniez ces choses C'est Paul qui dit ça Paul dit ceci Paul dit ceci Quand le souverain sacrificateur Prenez le sacrifice Quand il marchait Il partait pour entrer dans le lieu trésor Pour présenter le peuple à Dieu Il compare ça à la marche de Jésus Il dit par la mort de Jésus Jésus nous a emmenés vers le pays Donc il est entré avec nous dans la chambre Est-ce que vous me suivez ? Donc nous comprenons que quand Jésus monte sur la croix En réalité il est entré dans la chambre 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 Il doit enlever le matin Il est entré dans la chambre Les démons vont me visiter Parce que toi tu crois que les démons perdent le démons ici Ça c'est un enseignement qui n'a pas de fondement Un homme quand il est entré dans sa chambre Il s'est déshabillé C'est au salon qu'il est habillé J'aime ces choses J'aime ces choses Quand il est entré Ici les frères Ne sois pas épidique Jésus est en train d'expliquer les choses du royaume Parce que toi tu es tellement rempli d'épidicité J'ai envie de vous rendre toujours Quand l'on monte dans sa chambre C'est ceux qui cantique des cantiques Mon bien-aimé Il m'a cherché Il m'a trouvé dans les rues Il m'a pris Et il m'a menant dans sa chambre Donc l'homme naturel Il ne peut pas entrer dans sa chambre Il ne peut pas entrer dans sa chambre Reste à dire C'est comme j'ai besoin d'une fois passé Il ne peut pas se dire Il m'a dit que je n'ai pas levé Il m'a dit que je ne m'a pas levé Il m'a dit que je ne peux pas être levé Même si tu es en collègue Attends Tu ne change pas la loi Il y a des prières et des soeurs Quand il est en collègue Il devient Salomon Ou bien s'il a des problèmes Tout le temps au salon Il a un problème Il faut vérifier C'est pourquoi Jésus avant d'entrer sur la croix Parce que la croix est une chambre Il devait enlever ses prêtes En d'autres termes Il se dépouille du vieux sacerdote Les sacerdotes de la loi Il entre dans sa chambre Il entre dans sa chambre Il va se découvrir la nuit du Dieu du paix C'est pour donner la vie En réalité sur la croix Jésus était en train de donner la vie C'est pour lui Vous comprenez ça J'aime ces choses L'éternel répète ça La Bible dit que les gens ont couru Dans le tombeau de Jésus Ils arrivent comme ça Ils trouvent les bâtiments J'aime ces choses Ils entrent Vous comprenez Que le tombeau de Jésus C'est aussi une chambre Ils entrent Alléluia Nous l'avons vu que c'est fait Où est son corps Nous l'avons trouvé que les vétérans Laissez-moi l'exhorter Il y a des gens qui prêchent les vétérans Ils n'ont pas Dieu Ils n'ont pas Jésus Ils n'ont que les exécutifs Et les vétérans Et les vétérans Sans intervétérans Où est l'homme Qui a porté ces vétérans Où est l'homme Qui a porté ces vétérans Jean chapitre 7 L'Écriture dit Vous sondez les Écritures Vous pensez qu'il y a la vie de là Mais non Les Écritures parlent de moi Donc je suis le corps Des Écritures Mais nous avons des prédicateurs Qui n'ont que les vétérans 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 Jésus est ici Vétérans Vétérans Le corps Le corps Le corps de celui qui a porté les vétérans Et vétérans Et nous n'avons trouvé que les vétérans Les vétérans c'est grave Amen L'Évangile frère C'est comprendre ces choses C'est pour Quand Jésus monte sur là Et qu'il rendit l'âme Laissez-moi dire une chose Je vais dire une chose J'aime ça La Bible dit Les ténèbres se sont abattus Pendant trois heures Qu'est-ce que vous comprenez ces choses ? Ici j'explique Matthieu Marc Luc Lucas Pourquoi ils disent Que Jésus n'a pas eu ? C'est les trois heures des ténèbres Parce que tous ceux qui sont sous la loi Ne sont pas éclairés Parce que la lumière L'œuvre n'est pas Par Jésus qui est Voilà pourquoi Après trois heures La Bible dit Après Le soleil va s'élever Non J'aime ces choses J'aime ces choses En fait L'œuvre des livres Il est en train de finir Et l'œuvre de Juda va construire Parce que Juda C'est le soleil C'est le soleil C'est l'œuvre de Genèse C'est Juda qui éclaire le peuple Je vais finir par ici Pour vous dire une chose Donc Cette contradiction apparente C'est deux sacerdoses Il y a des sacerdoses de la loi Où Jésus est le fils Est-ce que vous comprenez ? Jean Il présente les sacerdoses d'aujourd'hui Où nous avons les saintes Je vais conclure L'éternel Dieu Dis à Abraham Ta postérité Troisième et quatrième génération Je viendrai les délivrer Ne va pas prêcher Il faut confesser le péché des grands-parents Confesse le péché des grands-parents Non Confesse le péché de ton oncle C'est sûr que Ce qui t'arrive C'est le péché de Dieu Tu verras quelqu'un qui va commencer à pleurer Mais Mais Dieu J'ai pris pour les péchés de mon grand-père Bon Vous savez Nous avons des difficultés Parce que l'écriture dit C'est lui qui avoue son péché Et qui confesse Qui avoue Qui accepte Et qui confesse Et pardonne Mais tu viens de le péché Mais tu viens de le péché Mais tu viens de le péché Je n'ai pas de la confesse Je ne ai pas de la confesse Mais tu viens de le péché Vous prêchez quoi ? Il nous a pris Léa Mais Qu'il se dit Vraiment Que Dieu t'ai pardonne mon ami Pardon 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 C'est vrai Je disais Je disais J'ai disais Avant de conquérir Cana, Moïse a demandé d'aller explorer les pays. Avant de conquérir, on explore les pays. Donc tu passes sur ce territoire, tu passes là-bas, tu passes là-bas, tu passes là-bas, pour que tu aies une idée exacte du pays. L'Écriture dit que le pays de l'Éternel, c'est la parole. Donc quand tu veux expliquer la Bible, mettez limite du pas un seul verset, va visiter le pays, explore le pays, tu vas avoir une idée exacte de ces choses. Tu vas passer ton temps, il y a même des gens qui ont créé. Tu vas pleurer pour tes pécheurs, maintenant tu verras quelqu'un, il fait pleurer pour les pécheurs, il fait pleurer pour les pécheurs, il fait pleurer pour les pécheurs, mais quand il finit, il s'ouvre, demain il commence à pleurer pour les pécheurs. Il dit, ta postérité descendre, à la troisième et quatrième, les chiffres douze, nous sommes toujours là-bas. Moi, éternel Dieu, j'ai descendre, mais regardez frère, quand Dieu descend dans un buisson ardent, il prend Moïse, il dit, Moïse, je vais t'envoyer pour faire sortir ce peuple. Il dit, Moïse, il était roi, en Israël. Donc, quand Dieu choisit Moïse, il ne l'a choisi pas comme Lévi, quand il était de la tribune de Lévi, mais Dieu l'a choisi comme Judas, comme le roi. Pourquoi? Parce que la prophétie dit, Judas conduira le peuple. Tu ne peux conduire un peuple. Tu es un roi, pas un sacrificateur. Voilà pourquoi il dit, toi, je vais t'envoyer. Comme Moïse comprenait ces choses, il savait que non, moi, je ne peux pas le faire sortir, si Lévi n'est pas là. Léternel dit, puisque tu as un langage embarrassé, léternel dit, c'est ton frère, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Vous savez, la Bible, ce n'est pas les livres des tempérés. C'est-à-dire qu'Ezali, il y a beaucoup d'euros. Moïse avait fait l'Egypte. Il a fait 40 ans chez les Madianites. Je ne sais pas s'il s'est voyé avec Aaron. Est-ce qu'Aaron est parti là-bas? Est-ce que Moïse est raté? Léternel dit, mais ce jour-là, léternel dit qu'Aaron est venu. Il est venu comment? Est-ce que vous comprenez? Comment est-ce que Moïse a reconnu que ça c'est Aaron? Parce qu'il a fait 40 ans chez les Madianites. Il dit, je te place ton frère Aaron. Il va te servir d'interprète. Maintenant, regardez, à la troisième et la quatrième génération, je descendrai. Je punirai l'iniquité des pères jusqu'aux enfants. Jusqu'à la troisième et quatrième génération. C'est le sacerdoce de Lévi et de Juda. Donc, quand Moïse va avec Aaron, en réalité, c'est Juda et Lévi qui vont. C'est pourquoi, avant de sortir, léternel dit, chaque maison d'Israël sacrifiera ou la sacrification. C'est Lévi. Cela veut dire, dans chaque maison, Lévi était dedans. Donc, tout celui qui sacrifiait dans chaque lévi. Représentez Lévi. Je ne voudrais pas ici, un peu dans les détails. Parce que chaque maison, c'est chaque tribune. Après qu'ils aient fini de sacrifier, c'est alors que Mme Moïse va prendre des places. Parce que sans Lévi, s'il n'y a pas de sacrifice, moi, Moïse, comme Juda, ne peux pas comme lui, je peux. Je l'ai exhorté. Pour que Dieu soit ton conducteur, il faut premièrement que l'œuvre de Lévi soit accomplie dans ta vie. L'œuvre de Lévi ici, c'est la croix, c'est la répentance. Oh, éternel combattra pour toi. Il ne peut pas combattre pour toi, si tu n'as pas Lévi dans ta maison. Moi, j'appelle cela, ce soit découragé. C'est bien le combat, découragé. Combattre, combattre, combattre. Combattre, combattre, combattre. Combattre, combattre. Combattre, combattre. Combattre, combattre. Non, si premièrement, l'œuvre de Lévi n'est pas élevé dans ta maison. Dieu ne peut pas combattre pour toi. C'est ça la précision de Lévi. C'est pour moi qu'à une église, ne respectez pas la parole. La prière qu'ils font, c'est une abomination. Même s'ils sont dix mille, même si les gens tombent, ça ne nous effrayent pas. Parce que le modèle, Dieu ne change pas. Je vous avais dit, Dieu pouvait combattre Pharaon en Egypte. Mais pourquoi il ne l'a pas fait ? Pourquoi il avait la capacité de terrasser ? Mais Dieu, il a dit, faites-le d'abord sortir. L'évangile, c'est d'abord que vous sortiez. Sortez de cette mauvaise vie. Sortez de la vie du péché. Nous sommes ici, assis à la brèche. pour dire, que ce monde ici va être détruit. De la même manière que Sodom et Gom. Ce monde sera détruit. Déjà coronavirus tellement. Regardez comment vous avez tous rappelé. Et je vous informe que le pire, c'est pourquoi nous devons sortir de l'Egypte. C'est ça l'œuvre de la croix. Lévi est venu voir Moïse. Il dit, Moïse, le vérité de Jida, le péché de ce peuple est pardonné. Il dit, maintenant que le péché est pardonné. Comme la prophétie dit, je serai votre conducteur. L'éternel sera votre berger. C'est lui qui dirigera vos pas. Moïse maintenant va passer devant. Menei va conduire le peuple. L'éternel ne peut combattre tes ennemis si cela va tuer dans son camp. Dieu n'est pas un féticheur. Ce n'est pas parce que tu as des problèmes, beaucoup de problèmes. Pendant que nous enseignons comme ça, toi tu n'aimes pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Tu vis dans le péché. Maintenant quand tu es en difficulté, tu viens nous demander de fuir. Nous te disons, Dieu n'est pas un insensé. Il sait que tu te trompes à toi-même. Maintenant que nous prêchons, croix au Seigneur, accepte Jésus. Comme ça, au jour des difficultés, Dieu va intervenir. Que le ciel vous soit favori mes frères. Que le ciel vous soit видим avec Dieu, HOEH! RE-FUXI !